Le président ukrainien Vladimir Zelensky appelle les alliés à ce que l'Ukraine ne soit jamais divisée par la Russie. Les mots manquent, dire à quel point cela est bouleversant, déclare le président du Malawi. Un avion militaire avec 10 personnes à bord s'est écrasé au sol, aucun survivant dans l'accident parmi les passagers décédés se trouve le vice-président du Malawi. Le Sénégal devient producteur de pétrole. Le pays d'Afrique de l'Ouest est entre aujourd'hui dans le cercle fermé des pays producteurs d'hydrocarbures. Woodside Energy, une compagnie australienne, a mis sur le début de l'extraction de pétrole au large du Sénégal sur le site de Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar. Le projet a mis plus de 4 ans avant le jour. La compagnie australienne a investi 5 milliards de dollars pour une production de pétrole estimée à 100 000 barils par jour. « Si les humains s'appellent par leur prénom, bonjour Igor Strauss, bonjour Adrien, bonjour à tous, Igor Strauss du service environnement climat RFI, et bien sachez que les enfants pourraient aussi s'appeler entre eux avec un nom, voire un prénom. D'après les biologistes, les universitaires de l'Université de Colorado aux Etats-Unis qui sont à l'origine de cette découverte, et bien les barrissements, les cris ou les éléphants ne sont pas de simples bruits, mais bien des phrases qui comprennent Igor de multiples messages. C'est une découverte extraordinaire. L'éléphant est le premier animal à donner un nom au destinataire de son appel. L'homme n'est donc plus le seul, vous l'avez dit, Adrien. En étudiant les enregistrements de 469 barrissements que vous venez d'entendre, émis par une maman éléphant en Afrique, et bien les chercheurs ont découvert que ces sons étaient d'une grande richesse. Grâce à son barrissement, le machinerme, l'éléphant, peut donner des informations sur lui-même, son âge, son sexe, et même son état émotionnel. En clair, le barrissement n'est pas un simple bruit de trompette, mais une phrase complexe avec des sons que l'oreille humaine ne peut parfois pas entendre. Et pour confirmer bien cette idée, les chercheurs ont passé des enregistrements à 17 éléphants dans leur environnement naturel, une réserve au Kenya. Et le résultat, il est spectaculaire. Les éléphants réagissent très rapidement aux sons qui leur sont adressés, et ignorent, ne font pas attention à ceux destinés à un autre éléphant. Les scientifiques s'interrogent à présent sur l'origine de ce don. L'étude des Pachy-Bermadria n'a pas fini de nous surprendre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et informations, Igor Strauss, du service Environnement et Climat de Radio France Internationale. S'il se referme ce journal, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501